J'avais l'intention, c'était une activité spéciale parce que c'était jusqu'à 10 jours qu'on avait cette activité, c'était très chouette. On a fait des vacances en moi, c'était chouette. Je ne savais pas parler un nom, mais c'était bien. Ça, j'ai fait le cabaret avec mon école. On avait dansé. Et ça, c'est le Saint-Gioffretto. C'était très bien passé. Mon préféré, c'est l'éducation physique. On fait des vélos jusqu'à l'école à la Nouvelle-la-Nord. On a fait des gymnastiques, encore. On fait aussi des natations et d'athlétisme et tout ça. C'est un peu différent qu'en Mexique. En Mexique, on fait juste des sports et d'athlétisme. Mais sport comme volet, basketball, football, etc. Pas de gymnastique. Et là-bas, c'est mon professeur. C'est l'éducateur, mon professeur de Corée et mon professeur de maths. Et le directeur, il est là. Et voilà, c'est le plus important dans ma vie, c'est ma famille. Et là, ils sont tous les sorts. Ma famille, ma maman, elle a 7. Avec elle, ils sont 7 de toutes les familles, 7 frères, 4 frères et 3 frères. Nous sommes là. Et c'était dans le mariage du 50 anniversaire de nos grands-parents. On a fait une fête avec toutes les familles. C'était en rébellion. Et c'était dans le mariage. On est tous les cousins là. Il y a 6 filles et 6 garçons. Mais il est arrivé une autre petite fille. C'est elle. Et maintenant, nous sommes 13. Là, c'est aussi avec ma famille. On fait des campings. Elle a fait des activités pour l'adverser de mon grand-maman. Et là, c'est mon maman. C'est très spécial dans ma vie. Parce qu'elle est célèbiteur. Et elle travaille beaucoup. Elle fait beaucoup de choses pour toujours d'être bien. Elle fait le meilleur pour moi. Elle s'efforce beaucoup. Et j'habite avec mes grands-parents. Maintenant, on habite plus avec mes grands-parents. Quand je suis venue, il a changé. On habite là. Mais c'est juste que pour le moment, on va faire une autre maison. Mais on va la construire. Et quand on va la construire. Lui, c'est mon meilleur ami. C'est mon frère. C'est pour ça que j'ai l'amitié là. Il s'appelle Salvador. Et là, c'est mes grands-parents, ma maman et ma soeur brasilienne. Il était chez moi pendant 3 mois. Et là, c'est mon graduation avec mes grands-parents, avec ma maman. Et tout en bas, c'est un groupe avec lequel je suis. Il s'appelle Théaïros. C'est un groupe catholique. On fait des campings aussi, comme on les escoute. Mais c'est catholique. C'est très chouette. C'est pour les gens. C'est un grand expériment. Et ma famille est la plus grande maintenant. J'ai trois familles très chouettes. Je les adore. Ma première famille, c'était Marie Chantal. La première photo, c'est de mes grands-parents qui ont été à Noël. On a célébré 4 Noël. Et à Noël, c'était avec mon grand-parent. C'était très chouette. Je profite beaucoup. C'était très amensant. Et celui, c'est mon frère. C'est le plus grand. Il est très drôle. Vraiment très très drôle. Il est génial. Et mon petit frère, il est plus timide, mais il est très très mignon aussi. Ma deuxième famille, c'est le maire. Ils ne sont pas là. Mais on était en Allemagne tous ensemble. Et il m'a raconté un peu l'histoire. Il s'habitait l'Allemagne. Il m'a montré les maisons et tout ça. C'était très sympa, très chouette. On était... 7. Et ça, c'est le bébé de mon papa. Parce qu'une fois, il n'avait plus jambes à la maison. Il était juste qu'il, moi et mon maman. Il m'a déposé celle-là. Il m'a dit que tout est mon bébé et tout. Il voulait faire un photo et tout. Et c'était pour le ski. Il a mis le maire, Maggie. J'étais très contente. J'ai fait une photo de la ville. J'ai dit oui, oui, maman, je suis Maggie le maire. C'était très chouette. Là, c'est ma première famille aussi, mais avec mon père. Tous mes frères. Et là, c'est ma troisième famille. C'est très chouette aussi. Moi, vraiment, j'adore parce que je suis tombée dans trois amis. Très, très cool. Ils sont très, très proches à moi. Avec la troisième, je me suis intégrée très vite. Je crois qu'avec la troisième, plus vite qu'avec les autres. Ils sont très sympas. Ils sont très lois. On a quatre personnes. Alors, c'est toujours de rire. On rit tout le temps, mais tout ça. Et ils sont très chouettes. J'aime beaucoup mes familles ici. Et ma meilleure amie, je suis sûr, qu'elle est privée. C'est très chouette. C'est très chouette qu'on trouvait des meilleures amies avec les échanges. C'est vraiment le meilleur restaurant que j'ai pu avoir à Roi, à Reke. Et c'était très sympa. Cette fois, on n'a pas cociné. On était chez mon maman, Mère Chantal. On a fait jusque le théâtre, mais on n'a pas cociné vraiment. C'était très chouette. C'était juste pour la photo. Et voilà. Qu'est-ce que je sais de Belgique ? C'est un milieu très petit. Mais avec des gens qui sont vraiment très gentils. Ils sont toujours pour voir ce que tu veux, ce que tu reçois et tout. C'est très différent. Ce n'est pas comme ici. Comme ici, on est plus chalet rouge, je peux dire. Je ne sais pas. Ici, les gens sont un tout petit peu plus froids. Mais quand vous les connaissez, quand vous faites des connaissances, ils sont très chalet rouge, très sympa, très bien. Je dis que la Belgique, c'est trop planifié, trop trop organisé. Vraiment, on doit dire quelque chose, qu'il y a l'heure qu'on doit faire ça, qu'est-ce que ça, et avec beaucoup d'anticipation. Mais j'aime beaucoup. Les lettres libérales aussi. C'est très différent que Belgique. Mais c'est tout ce que j'aime beaucoup de la Belgique. Et voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup à vous, parce que grâce à vous, je suis là. Merci pour l'opportunité. Et vraiment, j'ai profité beaucoup de temps que je suis ici. C'était très sympa. Moi, j'aimais beaucoup venir à Fratarie. Chaque fois, une fois, ma mère maman Sophie m'a demandé, « Vous allez à Fratarie ? » Et moi, « Oui, c'est très chien ! » Elle me dit, « Mais vous faites quoi ? » Et moi, je dis, « Mais on parle, on rit, c'est pas au fait n'importe quoi. » Mais c'est très chien, parce que, même en vous, ça se sent très bien ici. On a un tournoi en France. Et voilà, merci. Je parle plus, parce que je parle beaucoup. Merci.